voilà c'est remonté, c'est reboulonné indexé comme c'était auparavant c'est à dire ça aligné avec ça l'écrou ici serré avec un contre-écrou pas trop de façon à ce que ça puisse tourner librement joint torique changé là, joint torique changé ici mais un seul de changé sur les deux le carter est propre je vais faire un petit coup de silicone qui est là tout le tour je vais mettre en place le joint je vais découper le joint parce que le joint là il passe ici alors que j'ai des engrenages qui sont là donc ça ça vient comme ça là comme ça donc j'ai ce petit bout de j'ai ce petit bout de joint ici là celui qui est au milieu là cette partie là qui passe entre le régulateur et la pompe à l'huile donc là ce que je vais faire je vais couper pas laisser ça je monte avec un peu de pâte à joint ici parce que c'est un tout petit peu abîmé ici et surtout on voit l'emplacement du pion ici là ça se rétrécit là dans cette zone là et comme ça se rétrécit un petit peu de pâte à moins sur l'extérieur fera pas de mal en dessous c'est propre partout micro rayures ici donc un coup de pâte à joint et puis dans cette zone là comme là il y a un trou en plus on va mettre de la pâte ici comme là tout ça c'est propre sec on va en profiter après de ce côté ci il ya un gros joint en liège qui va venir là avec une contreplaque allez mieux vaut une mise en position qu'un long discours voilà le problème c'est que ça là ça devrait passer derrière bon bah je vais le couper là et là bon voilà le joint a mis un peu de silicone partout je vais mettre un petit peu d'huile ici j'ai mis le levier en rotation horaire maximum de façon à pouvoir avoir le levier de commande dans cette zone là pour pouvoir le crocheter je vais remettre la pompe injection tout de suite pour qu'il soit bien positionné pour éviter c'est ça qu'il faut faire attention pour éviter que cette partie là passe derrière c'est à dire que là actuellement sens horaire on est comme ça tac on vient clamper si on fait pas gaffe ça pourrait passer derrière c'est ce qui veut dire que là bas j'aurai beau tirer sur le cas pour l'arrêter ça l'entraînera pas il faut que cette partie là soit derrière cette partie ci comme ça comme ça va alors pompe à roue montée plaque vissé support moteur serré bien correctement je vais resserrer celui ci pour être tranquille après il me restera simplement à faire des peintures bien sûr à remplacer les supports pareil là je vérifierais le couple de serrage ici il y avait une masse qui était montée sur le bateau sur une de ces vis là je la mettrai pas parce que là ils disent bien pas de masse sur cette partie là parce que l'arbre d'hélices fait du potentiel ça arrive ici et si on met ça à la masse ça veut dire que tout le jus passe dans l'arbre d'hélices etc c'est ce qu'il y a marqué dans la notice volvo penta où ils disent qu'il faut pas que ce soit mis à la masse alors qu'il était mis à la masse donc ça peut peut-être avoir généré cette oxydation en tout cas cette partie là est mise à la masse par ça par le démarreur par l'altérateur ça peut empêcher ici de l'oxydation alors maintenant je passe à quoi durite d'huile ici jusque là presse au stade d'huile après gasoil ligne électrique peut-être pour les bougies ou pas non comme je vais commander ces deux là c'est pas encore commandé je vais les faire je vais pas je vais pas mettre la ligne électrique durite hydraulique gasoil haute pression et puis voilà let's go alors remontage alors il y avait un peu de peinture parce que cette durite d'huile était pas mal corrodée et comme je voulais remonter parce que là je vais voyager on va descendre en vendée il était corrodée derrière etc donc je l'ai badigeonné en anti-rouille et étant parti avec mon pinceau d'anti-rouille j'ai badigeonné toutes les pastilles de dessablage y compris celle qui est dans la pompe derrière la pompe à eau et puis finalement je vais donner un petit coup comme ça un petit peu partout j'ai fait le grattage sur l'ensemble des durites haute pression et les retours de gasoil tout est prêt pour voyager donc là on va le mettre sur la palette on va descendre ça et puis j'ai fait le retour d'huile aussi là avec la jauge là il faudra penser à mettre de l'anti-rouille j'ai passé l'anti-rouille sur l'ensemble des vis sur la pastille de dessablage qui est assiné sur l'ensemble du carter là où il avait été gratté là où il était oxydé je redéposerai ceci une fois rendu j'en ai besoin c'est pour pouvoir le crochet de levage une fois rendu je ferai je redépose ça pour pouvoir le protéger anti-rouille puis refaire une deuxième petite couche derrière là il y a des petites choses qui ne seront pas entièrement faites voilà allez je suis